Il n'y a ni répartition, ni appel d'offres, ni à EDL, ni au ministère de l'énergie et de l'eau. Certaines choses ont été faites dans le bureau même du ministre, ce qui prête à équivoque, comme quoi beaucoup d'appels d'offres ont été faits dans le passé et qu'il faut les négocier à nouveau. Personne n'a interrogé le ministre, et c'est ça le problème du Conseil des ministres. Personne ne s'interroge, personne ne doute, personne ne remet en cause. En tout cas, le recours au navire va à l'encontre de la loi de l'investissement d'EDL, qui empêche la distribution de l'électricité, sauf si celle-ci se fait à partir d'EDL, sauf si elle se fait aussi à partir de centrales reconnues.